... J'ai voté non à la loi parce qu'en fait c'est un droit des Suisses qui sont des hommes libres de porter des armes depuis tellement longtemps qu'il n'est pas question d'y renoncer par rapport à une directive européenne. Je trouve que l'Union européenne veut nous imposer ses façons de voir et qu'ils ne nous donnent pas le bon exemple de comment on gère la sécurité chez eux avant de venir nous donner des leçons qui s'occupent de mettre de l'ordre chez eux. J'ai dit « oui » Je disais « oui » parce que ce qui est sur la table c'est que vous devriez tous les armes avec un unique numéro d'un unique. C'est justement pour éviter le crime. Vous voulez savoir où un arm est venu, qui est venu. Je ne vois pas de problème en faisant ça. On combat les défis du XXIe siècle sur la sécurité en coopérant avec les autres États. Et cette coopération, elle est rendue possible grâce à l'accord de Schengen. Les polices, chaque jour, par exemple, consultent environ 300 000 fois le système d'information Schengen. Si on n'en fait plus partie, ce sera beaucoup plus compliqué pour la police d'arrêter des voleurs, d'arrêter des personnes qui sont recherchées, ou bien de retrouver des objets qui ont disparu. Le tourisme est une branche économique très importante en Suisse. Et grâce à l'accord de Schengen, les visiteurs qui viennent de pays lointains n'ont besoin que d'un seul visa et donc peuvent inclure dans leur tour européen la visite de la Suisse. C'est la Suisse qui, en tant qu'État membre, a participé à tous les travaux de modification de cette directive européenne et elle a pu introduire justement des exceptions pour préserver les traditions de tir suisse. Il faut savoir que l'Union européenne voulait initialement interdire totalement l'acquisition des armes semi-automatiques et au final, en fait, on a une directive qui ne l'interdit pas. C'est vrai. On a l'habitude de la confiance dans le citoyen armé qui participe à la sécurité collective. Quand même le pays de Guillaume Tell. C'est vrai, là, hein ? Ouais. Je crois pas. Je tirais. Ça se pratique de demander. Ouais, je tirais, je... Ils sont laissés après aux soldats et deviendront interdits pour les descendants, les veuves et autres ou à... quand on se rapproche du jeu. Et c'est ça. Je vais te le signer après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501